Salut pote Toad, il arrête pas de se foutre de ma gueule depuis tout à l'heure, son argument c'est qu'il y a que les consoles Nintendo qui visent bien. Sérieux. La marre. Non, on va arrêter de parler de lui, plus sérieusement. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui j'ai eu envie de changer un petit peu des vidéos habituelles, de toute façon en ce moment on tente plein de nouveaux formats qui j'espère vous plaisent. On est en 2023, nouvelle année, le temps passe extrêmement vite et j'espère que vous avez très bien fêté ça. Et bon, comme je tente cette vidéo en avance, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne année et tout le meilleur pour vous. Merci vraiment du fond du coeur d'avoir été si nombreux à rejoindre la chaîne en 2022, d'avoir été présent comme ça. Un soutien exceptionnel comme d'habitude, comme depuis bientôt 9 ans sur la plateforme. Ça y est je suis vieux. Puis il y a un nom évidemment qu'on entend tout le temps en ce moment quand on parle de console de jeu. PS5, 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 y'a que ça bordel. Et la PS3 alors ? On l'a oublié ? Elle n'est plus hype cette petite. Mais juste avant de vous balancer mon argumentaire, je voulais remercier le partenaire de cette vidéo, YFood, qui vont vous permettre de faire le plein d'énergie à travers boissons et bars équilibrés de Nutri-Score A. Regardez, c'est important. Et quand vous n'avez pas le temps, typiquement moi ça peut m'arriver lors de tournages, d'écritures assez intenses, on a un repas ici au travers de cette bouteille. C'est de la Smart Food en gros. Vous avez 5 goûts différents. Par exemple ici, smooth vanilla, happy banana, crazy coconut, le classique choco. Pour les adeptes du café comme moi, le cold brew coffee. Ils ont même lancé, ça c'est trop cool, une alternative vegan. Goût choco. Vous avez en fait deux versions à base de lait au vegan. C'est hyper pratique, ça se conserve 12 mois, pas besoin de le mettre au frigo. C'est pas une boisson protéinée ou quoi que ce soit, non, non. Et ça contient à chaque fois 26 vitamines et minéraux. C'est pour ça que je vous parle d'un repas complet, équilibré. Et ça vous rassasira quand même 3 à 5 heures sans aucun coup de barre à la mi-journée. Les bars sont là aussi, 2 Nutri-Score A contenant 25 vitamines et minéraux également. Ce conserve 12 mois, parfait pour les petites faim, plein de goûts différents. Bref, c'est vraiment cool et bon. Je vais vraiment en faire une petite là. Et si vous souhaitez découvrir les produits Waifood, le lien est dans la description avec un code promotionnel en plus de ça qui vous offre 10%. Donc n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles. Ça vous mettrai bien en forme, surtout quand vous n'avez pas le temps. Bien évidemment, manger aussi équilibré, c'est important. Bref, je les remercie de soutenir cette vidéo et la chaîne par la même occasion, ça fait plaisir. Surtout dans un mois de janvier où c'est important. Vous le savez, sur YouTube. Oui, l'après-décembre, tu connais. Bref, on en revient à cette magnifique PS3. En vérité, ce fut une console géniale dont les jeux ont marqué beaucoup d'entre nous. Et je trouve, ont pour certains encore très bien vieilli. Et là, j'en veux tout de suite me dire, je les connais. Ah mais concaire, si tu fais cette vidéo, attends, il va plus y avoir de PS3 sur le marché. C'est la merde. Comment on fait ? Ah, putain, franchement. Oh les gars, dès que je parle d'une console n'importe laquelle, et même la PS3, dont aujourd'hui, il y en a beaucoup qui s'en battent royalement, les voilà. On fait quoi ? Je fais comment ? Hein ? Si même dans les trucs qu'on ne regarde plus, il n'y a plus cette possibilité, je vais être embêté. Alors en plus, l'année dernière, on avait fait une vidéo test, et je vous ai montré que le online sur certains jeux fonctionnait encore. Et c'est vrai que si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas. Vous avez été très nombreux à l'apprécier, je vous en remercie. Et donc, mon objectif au travers de celle-ci, eh bien, c'est pour celles et ceux qui n'en ont pas, de vous convaincre potentiellement d'en acheter une en 2023. Je vais tenter via un argumentaire, voilà, que j'ai un petit peu construit au fur et à mesure. Ou alors, pour ceux qui l'ont à dispo, à côté d'eux, mais elle traîne, elle a pris la poussière, eh bien, pourquoi pas, de vous donner envie de la relancer, tout simplement. Ou de lui trouver une utilité à cette console. Eh oui, c'est un peu une vidéo de recyclage. Ouais, je lance le truc, voilà. Bon, en vrai, quand on parle de rétro, de toute façon... Et puis, je sais pas, 2023, j'avais envie de la réaliser, voilà. J'adore la PS3, je le dis. Mais alors, pourquoi, aujourd'hui, cette console est un excellent choix, à mon sens ? Surtout qu'il est impossible sur votre PS4, hormis sur le store, de jouer à vos jeux PS3 en physique. Et en plus, cette PS3, elle sera abandonnée que l'année dernière, 16 ans après sa sortie, et c'est dire son importance tout de même auprès du constructeur aussi. Je pourrais faire ce type de vidéo pour d'autres consoles aussi, attention, et j'attends vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas, ça ferait plaisir. Puis le pou pouce, tu connais. Allez, l'argumentaire. Bon, la PS3, premier point, et c'est une évidence, c'est l'une des premières choses que l'on regarde très certainement, surtout lorsqu'on a envie, pourquoi pas, de commencer une collection, le prix de la bécane aujourd'hui. Cette console, pour les possibilités qu'elle offre, ne vaut quasiment plus rien. Enfin, plus rien. Elle est en fait très très accessible au niveau finance. Ça va être déjà extrêmement facile d'en trouver sur le marché. Sa disponibilité est vraiment grande. Vous avez aussi beaucoup de chance de la rencontrer dans les vides greniers aujourd'hui. Et donc, d'en négocier le prix un petit peu avec le vendeur, et ça peut varier parfois avec des jeux, mais aussi des manettes. Et oui, les fameuses DualShock 3, Six Axis, je pense pour autour des 50 euros, voire moins, selon le modèle sur lequel vous tombez, etc. Mais pas que, puisque vous pouvez en trouver partout, surtout dans vos caches, facilement aussi autour des 70 euros. Et en plus, elles sont souvent vérifiées, garanties pendant 6 mois, 1 an, donc vous prenez aucun risque. Elles sont avec une manette. Et puis, bien sûr, même sur Internet, elles sera très faciles à trouver. Par exemple, sur eBay, j'en ai vu des Slim à 70 euros. Et en plus, c'est certainement le plus cher. Regardez ici, on a une FAT avec une manette et un jeu. Donc, un bon petit GTA V des familles, 70 balles. Bon, évidemment, il y a la livraison. Mais c'est vrai que moi, je ne vous conseille pas de prendre une FAT. Si j'ai une version à vous conseiller, c'est celle-ci, hein. La Slim, qui est certainement la moins proie aux pannes derrière. Parce que c'est vrai que cette PS5, elle a connu, et j'avais fait une vidéo sur le sujet, le Helod. On parle toujours du Red Ring of Death de la Xbox 3.6. Mais non, la PS3, peut-être que j'ai dit PS5 juste avant, et j'en suis désolé. Mais non, la PS3, elle aussi, elle a connu son lot de pannes. Et surtout sur la FAT. La Slim, elle, c'est celle qui est le moins en contact avec ça. Il y a aussi les modèles ultra slim, et notamment la 500Go qui sera vraiment celle à prendre. Parce que la 12Go, voilà. Celle-ci, c'est la plus solide. Après, vous avez peut-être la chance, surtout envie de grenier, ou alors dans les caches, on ne sait jamais, la version 60Go de la FAT, qui est la seule qui peut lire nativement les jeux PS2 et PS1. Et ça, c'est un truc de fou, puisqu'elle était ce qu'on appelle Hardware Based PS2 Backward Compatibility. Mais souvent, elle se retrouve beaucoup plus chère. C'était le modèle de lancement de 60Go, et le seul à posséder la puce N-Motion. Je crois qu'il y avait aussi les modèles 20Go, peut-être aux Etats-Unis, mais bon, en tout cas, nous, c'est la 60Go qu'on a connue. Et souvent, du coup, elle se retrouve plus chère. Mais bon, elle avait des pannes aussi. Regardez, par exemple, sur eBay, j'ai pu trouver la console avec une manette et The Last of Us pour 70€ en achat immédiat, par exemple, et une remise en main propre possible. Donc, ça vaut vraiment le coup. En plus, The Last of Us, c'est quand même un jeu d'exception. Voilà, donc vous avez tout de suite de quoi faire. Franchement, quand on y pense, c'est le prix d'un jeu aujourd'hui. Regardez, dans les caches, j'envoie PS3 Slim 120Go à partir de 49,99€. Là, vous avez votre console. C'est une super entrée dans le monde du jeu vidéo. Et puis, attention, elle fait office de lecteur Blu-ray. Ne pas l'oublier. Donc, c'est une excellente machine multimédia pour le prix. C'est un très bon lecteur Blu-ray pour 50 balles. Regardez dans les caches, si vous trouvez, vous avez un petit peu de chance. C'est un gros package multimédia à la maison. Et le Blu-ray, c'est le format référence depuis les DVD. C'est pas négligeable non plus. Putain, j'ai l'impression d'être au téléachat dans cette vidéo, sans déconner. Alors que vraiment, j'en parle avec le cœur. Parce que je me dis, pourquoi on la laisse dans les placards alors qu'elle pourrait vraiment, vraiment servir ou vous faire passer d'excellents moments aujourd'hui ? Pour ceux qui ne l'ont pas eu, qui ne l'ont pas connu ou qui ont des enfants et qui désirent les immerger un petit peu dans le monde du jeu vidéo. Attention, pas avec des jeux violents ou quoi que ce soit, mais pour pas très cher, ça peut être une vraie possibilité, tu vois. Tu peux même leur mettre des Blu-ray, etc. Enfin, voilà, tu vois, c'est cool. Donc, cette slim, évidemment, le prix est un argument de force et non pas que pour la console, vous allez le voir. Alors, à noter qu'il peut aussi y avoir des soucis avec des manettes. Donc, il faudra bien être vigilant à ce niveau. Après, pour ceux qui ne sont pas fans de celle-ci, les Six Axis, DualShock 3, tout ça, il y a des alternatives pas chères du tout que vous pouvez trouver aussi qui fonctionneront bien. Donc, ça, ne vous inquiétez pas. Sur Internet, vous avez aussi des possibilités de trouver des clés USB pour un budget raisonnable qui permettent de brancher pratiquement toutes les manettes sans fil sur pratiquement toutes les consoles, même les manettes récentes. On peut se faire son petit bidouillage, il n'y a pas de problème, même si je conseille, évidemment, l'original. Et puis, dans cette console, c'est très facile de la pimper, d'y mettre un disque dur, un SSD. Enfin, voilà, c'est des choses qui se trouvent aujourd'hui avec des tutos sur Internet et qui se font assez facilement dont on n'aura pas forcément peur à 70 euros d'ouvrir la console. Il n'y a plus le problème de la garantie comme avant, tout ça. À part si vous l'achetez, évidemment, dans vos magasins. Voilà, alors, je ne sais pas s'il y en a encore des neufs par chez vous. Ça, je crois que c'est un petit peu arrivé dans certains Leclerc et tout. Il y avait des stocks qui avaient été retrouvés. Mais bon, les prix à voir si derrière, c'est intéressant. Évidemment, cette PS3, du coup, c'est un bien meilleur choix que la PS2, à mon sens. Si vous voulez jouer, j'allais dire, de façon confortable et surtout sur votre télé nouvelle génération parce que c'était les premières consoles HD, Xbox 360, PS3 et qui vraiment bénéficiait, du coup, du câble HDMI à l'arrière, etc. Et du coup, elle a super bien vie parce que l'expérience aujourd'hui est très agréable encore à l'œil, surtout sur certains titres. En plus, cette PS3, à la différence de certaines versions comme la Core System de la 3.6, elle est équipée de tout à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez le Wi-Fi qui est déjà intégré, le lecteur Blu-ray, comme je l'ai dit, etc, etc. La 3.6, c'était le HD DVD, ils avaient fait ce pari-là avec un lecteur qu'on a acheté à part. C'est vrai que cette PS3, au niveau multimédia, c'est celle qui prend le mieux. Hein, l'âge, on va dire. Donc tu pourras profiter de ces technos juste pour le prix d'un jeu et voire moins. Ça vaut quand même le coup. Et c'était un premier argument très important. Mais bien évidemment, une console, elle n'est rien sans ses jeux. C'est une certitude. Eh bien, croyez-moi, la PS3, elle a des titres exceptionnels. Franchement, sa ludothèque est une qualité entre le lancement de nouvelles licences, des jeux qui ont marqué des générations entières, moi-même, et c'est fou sur plusieurs points. Déjà, si vous voulez tout le set complet, il faudra compter un peu plus de 2500 jeux. Ce qui est mentionné, c'est 2561 jeux. Alors, je ne connais pas le chiffre exact. Est-ce que c'est celui-ci ou non ? Sachant qu'en plus, il y a encore des titres qui sont sortis en 2022. Je ne sais pas si ça va être le cas en 2023, mais oui, il y a encore des choses qui se passent. Alors, c'est souvent des petites boîtes indépendantes derrière qui tentent de réaliser ça. Des jeux comme Shakedown, Hawaï, Retro City Rampage. Voilà, c'est peut-être des noms que vous ne connaissez pas, mais ça montre en fait que cette console, elle est toujours dans le cœur de beaucoup. Il y a encore donc des titres qui pop en 2022. Ce n'est pas rien, mais c'est surtout qu'au travers de sa vie, elle a connu et depuis sa sortie en 2006 des jeux d'exception. Et ces jeux qu'on va énoncer d'une qualité grandiose sont pour la majorité du temps disponibles à un prix dérisoire pour une bouchée de pain. Les titres vont être extrêmement faciles à collectionner. On reviendra dessus, mais surtout, vous allez pouvoir les retrouver un peu partout. Il y en a des piles et faire les meilleures affaires possibles tout en découvrant évidemment des pépites, des jeux pour rien du tout qui ont pourtant tant à porter. Quelques exemples, MGS4, The Last of Us, les Uncharted, God of War 3, GTA 4 ou GTA 5, Red Dead Redemption, les Batman Arkham, Heavy Rain, Beyond Two Souls, les jeux Quantic Dream, Ninocony, Infamous, les Killzone, les Ratchet & Flank, ouais, Kraken Time, elle claque là, cette petite jaquette. Catherine, Little Big Planet, DuckTales Remastered, n'en achetez pas lui parce que lui il vaut cher, j'aurais pas dû le montrer. Mais ce n'est qu'une infime partie de ce qui peut vous attendre de la ludothèque PS3. Imaginez, rien que les jeux que je viens de citer, vous en avez pour je ne sais combien de semaines pour les terminer, pour y jouer, y prendre du plaisir et surtout, vous allez pouvoir les trouver mais en règle générale vraiment pour moins de 10 balles. C'est un truc de malade. Hormis quelques titres, c'est vrai qu'on avait vu Godzilla ensemble. Le jeu le plus cher de la PS3. Je vous invite pas du tout à le prendre par contre, en plus c'est de la merde. A moins que vous fassiez un full set ou d'être maso. Mais bon, après ça, ça vaut devoir. Surtout qu'il y a eu encore des gros titres de sport qui sortaient, c'est vrai. FIFA 19, NBA 2K18, vous pouvez y jouer facilement avec vos potes après qu'on aime ou non. Les serveurs, bon, c'est autre chose derrière mais on reviendra dessus. Mais ça peut potentiellement dire que vous allez avoir une superbe expérience de jeu avec des titres au gameplay franchement qui n'ont pas vieilli. Alors certes, évidemment visuellement, ça a pris un coup par rapport à des jeux PS5 comme on peut voir aujourd'hui mais ça reste tout de même très agréable à l'oeil pour certains titres. The Last of Us, par exemple. Pas besoin de payer un remake à 80 balles. Vous pouvez le trouver, regardez, à 4 euros ici sur Rakuten. Le prix des jeux est exceptionnel et un rapport qualité-prix franchement qui est très très difficile à battre ici. Et puisqu'on parle de la technique, je vous inviterai vraiment à regarder la vidéo que j'ai faite il y a peu sur les plus beaux jeux de la PS3 et croyez-moi, il y en a certains, franchement, encore aujourd'hui, c'est un régal. Je parlais d'Uncharted mais wow, de God of War 3. Regardez par vous-même aussi, version PS3, c'est même pas une version essentielle mais 4,40 euros. Et par rapport à la PS5 au moins, cette PS3, elle est dispo. Ouais, vous pouvez vous faire plaisir. Les jeux valent que dalle en majorité donc vous allez prendre souvent un pied énorme pour pas cher. Et puis évidemment, puisqu'on parle des jeux, on était avant encore cette tendance du tout des maths qui arrive. Et donc, on a tous ces jeux en physique ici via Blu-ray Disque, c'est hyper facile d'y jouer. Voilà, franchement, pour moi, c'est des arguments qui sont vraiment importants ici. Alors oui, c'est vrai, vous allez me dire, certains jeux PS3 sont dispo sur le store si vous soyez sur PS5 ou PS4 ou avec le PlayStation Now, c'est vrai. Et là, par exemple, Red Dead Redemption, vous bénéficiez de la version physique pour 4 balles ou 5 balles. Et en plus, vous complétez votre collection. Ça vaut le coup. Et puis bon, quand vous vous retournerez ou vous ouvrez les placards pour regarder la collection, c'est la larmichette, ça fait quelque chose. Pour moi, la PS3, et ça, c'est un autre argument, aujourd'hui, c'est la meilleure alternative si vous souhaitez démarrer une collection avec la Wii U. Encore qu'il y a des titres qui commencent à côté, mais si vous voulez vous faire une belle collection de jeux, et bien franchement, la PS3, qui pour moi, commence à devenir rétro, encore que, on en trouve encore dans les bacs justement de Micromania, je parlais de la disponibilité. Donc moi, j'ai toujours un principe, tant que c'est dans les bacs de Micromania, c'est pas encore du rétro. Mais c'est vrai qu'on en voit de moins en moins, mais il y en a, peut-être que vous allez pouvoir trouver votre bonheur encore dans ces magasins-là, c'est vous dire la dispo. Et c'est vrai que bon, on parle de rétro, elle a 17 ans, ça commence à faire quand même, mais avec la 3.6 et la Wii U, c'est la console à collectionner en ce moment, c'est vraiment un argument aussi de taille, si vous souhaitez débuter une collection, vous ne savez pas trop par où commencer. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais putain, conquérir à cause de toi les Fullsetter PS3, les prix des jeux, il va monter sur PS3, attends, tu déconnes. Moi, je pense pas, je pense que vraiment pour les gros titres et tout ça, pour ceux qui sont un peu plus obscurs, type le DuckTales Remastered, j'ai pas eu besoin de faire cette vidéo pour vous dire qu'il est déjà haut le jeu. Voilà, le Godzilla, c'était déjà le cas quand j'ai fait la vidéo. C'est vrai qu'il est encore monté, ça c'est des conneries, je vous invite pas à investir dans ça, mais si vous voulez avoir des jeux de qualité pour que dalle, ils sont tellement vendus que ça vous inquiétez pas, allez-y, la PS3. Un autre truc aussi à prendre en compte, et je vous ai dit, on a fait une vidéo sur le sujet il y a peu, le online est toujours dispo. En fait, Sony à la base devait fermer ses serveurs sur PS3, mais ils sont revenus sur leur décision parce que les joueurs, ils ont pesté et qu'il y avait encore des joueurs PS3 qui étaient dégoûtés. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Sony, le 10 février 2022, revient sur la fermeture du PlayStation Store sur PS3 et PS Vita. Non, parce que forcément, si le PS Store fermait, bon, ça impliquait la fin de vie de la console au niveau du online, voilà, c'était acté par Sony et tout, c'était compliqué. Bon, ils sont revenus dessus, ça c'est un point qui est important, mais surtout, ce online là qu'on peut voir et à la différence de la 360, alors après, on pourrait parler, j'allais dire, de la fiabilité des serveurs, c'est vrai qu'il y a eu des énormes hacks dans l'histoire sur PS3 et tout, bref, j'avais déjà évoqué le sujet dans d'autres vidéos sur le piratage, ce online était entièrement gratuit, il est entièrement gratuit, je dis était, parce que oui, certains jeux, eh bien, ça fonctionne toujours. Vos Call of Duty, en majorité, vous allez pouvoir y jouer, ouais, et il y a encore des gens dessus, alors parfois, il a fallu attendre, c'est vrai, et vous allez pouvoir en profiter gratuitement de ce online, Destiny, et on avait même retrouvé une personne, je me rappelle, qui avait fait que la vidéo était une réussite et qui m'avait expliqué pourquoi elle était restée sur PS3, avec la communauté, je l'avais ajoutée sur Discord et tout, elle ne voulait pas passer à la génération supérieure parce que tous ses potes étaient encore sur PS3 et sur Destiny, non mais c'est un truc de fou quand même, on a aussi l'exemple et je vous l'ai montré avec GTA 4, toujours dispo, GTA 5, les serveurs ont fermé par contre, c'est assez fou, mais le 4 non, c'est un paradoxe, il y avait encore des gens dessus et ce online est totalement gratuit, alors c'est vrai qu'il faudra pouvoir connecter son code, faire quelques manips que j'ai pu détailler dans la vidéo que j'ai fait à ce sujet, mais voilà, c'est quand même un argument, c'est possible de s'y connecter et c'est gratuit, vous allez encore pouvoir passer de bons moments online 16 ans après, alors c'est vrai que ça a vieilli, c'est vrai que les serveurs sont peut-être moins stables que sur les supports de nouvelle génération, encore que, j'ai pas eu de soucis sur Destiny parce que la connexion était très bonne, mais aussi sur les call-off, c'était jouable et on peut même y passer de très bons moments. Et puis je vais terminer parce que bon, j'aurais pu vous parler de plein d'autres choses encore et certainement que j'en oublie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour ceux qui jouent encore à la PS3 et qui voient des avantages que je n'aurais pas cités. Mais cette console, je vous parlais de l'aspect multimédia justement, et bien sachez qu'il sera possible de télécharger des apps pour s'en servir. Par exemple, Netflix, voilà, vous voulez le mettre sur PS3, il y a une application Netflix PS3 et donc, en plus de faire lecteur Blu-ray, vous la mettez sous une télé, vous avez payé ça entre 50 et 70 balles, elle vous sert à la fois de console de jeu pour vous régaler, mais aussi, et bien de lecteur à ce niveau. Et ouais, et pas que, parce qu'il y a eu aussi Amazon Prime qui s'est ajouté en 2017. Vraiment, j'allais dire, la fin de vie de cette console, mais là, regardez, j'essaye de la faire vivre encore en 2023. Et oui, vous le savez, mais bon, je suis nostalgique, voilà, mais ça montre donc sa capacité d'adaptation à cette console. Je veux dire, par exemple, aux utilisations qu'on peut faire d'une PS4, cette PS3, c'est possible, donc il y a du Amazon Prime, il y a du Netflix, il y a plein d'autres apps encore à dispo. Donc moi, je me pose une question, et si la PS3, après cette vidéo, était votre prochain achat ? Et non, pas forcément tout de suite la PS5, pour patienter, ça peut être intéressant. En tout cas, peut-être que cette vidéo vous aura aidé, ne l'enterrant pas tout de suite, cette petite console. Franchement, je la fais par élan d'amour, celle-ci, et peut-être que vous n'allez pas du tout apprécier le format, mais je l'ai adoré, ça rappelle trop de choses. Et je voulais vous montrer qu'aujourd'hui, c'était encore une merveilleuse console, accessible, et qui a si bien vie aujourd'hui. Pour moi, je pense que sur le marché, c'est la meilleure combinaison prix-rapport de ce qu'on peut en faire encore actuellement. Et certains jeux, je vous l'ai dit, sont encore très très beaux. Je prends l'exemple de Gran Turismo 5, c'est vrai que je n'en avais pas parlé, et tous ceux qu'on a cités précédemment. La PS3, c'est un rapport qualité-prix-plaisir d'exception. Voilà. Bon, sur ce, c'est pas tout ça, mais cette vidéo se termine ici, et franchement, j'espère que vous avez pris du plaisir à la redécouvrir, ou découvrir cette console pour ceux qui ne l'ont jamais eue. J'espère que ça aura donné des idées à certains, pourquoi pas, c'est un petit guide d'achat de cette console. Bien sûr, si ça vous a plu, vous avez le bouton pour vous abonner, c'est un petit clic, si ça n'est pas fait, bah, n'hésitez pas, la petite cloche aussi pour ne rien rater des vidéos, parce que sinon, eh bien, elle ne vous poppe pas forcément dans les recommandations, ou j'allais dire, dans les suggestions de vidéos, ou même, si vous êtes abonné, à conquérir à sortir une nouvelle vidéo, voilà. Il y en a plein qui me disent, oh putain, mais j'ai eu l'impression d'être désabonné. Non, n'hésitez pas à regarder de votre côté, si jamais c'est le cas. Bien sûr, à mettre le petit pouce en l'air sur cette vidéo encore, ça aide énormément, sachez-le, c'est vous qui faites vivre cette chaîne. Et si c'est vrai que dans tous les cas, on prend un plaisir énorme, parce que grâce à vous, j'ai la liberté des sujets que je peux aborder dans le JV. Si j'ai envie de parler de cette PS3 en 2023, bah voilà, je pense que vous me comprenez, et ça c'est super cool, vous êtes une communauté en or. Sur ce, eh bien, je vous fais de gros bisous, vous avez tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, TikTok, la chaîne secondaire, la chaîne Twitch, et puis on se fera de la PS3 sur Twitch, vous savez quoi ? Voilà, j'ai envie. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et puis surtout, encore une bonne année, 2023, on est encore en janvier, je peux. Voilà. Ciao ! Sous-titrage ST' 501